Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de HR Makers. Nous sommes sur Décideur TV et je suis en présence de Franck Oudebert. Bonjour. Bonjour Clara. Vous êtes DRH du groupe Aguerre, spécialisé dans les installations électriques. Tout à fait. Vous êtes lauréat de la catégorie entreprise apprenante du printemps des universités cette année, YouSpring. Félicitations pour ce prix. Écoutez, merci. C'est un prix qui récompense le travail d'une équipe. Donc bravo à l'équipe par rapport à ce que nous avons accompli. Et ce matin précisément, nous mettons en lumière vos pratiques. Comment la culture de l'apprentissage s'est-elle ancrée dans les valeurs du groupe Aguerre ? Le groupe Aguerre est un groupe familial qui est né en 1955. Et depuis l'origine, les fondateurs ont mis en avant une conviction qui est celle de se rapprocher de ses clients pour pouvoir bien les comprendre et les servir. Et pour pouvoir les servir, d'avoir des équipes qui soient compétentes autour d'eux dans le temps. Et donc depuis ce moment-là, il y a une politique, une approche de la formation qui concerne à la fois les clients. Nous formons nos clients depuis 70 ans et également les collaborateurs de l'entreprise. Donc on peut dire que la culture de l'apprentissage, la culture de la formation est ancrée dans ce que l'entreprise a mis en avant depuis l'origine. C'est ce qu'on ressent. Et comment vous avez mis précisément cette culture au service de la stratégie du groupe ? Alors la stratégie du groupe, elle se décline au travers d'un projet d'entreprise. On en est à notre neuvième projet. C'est des projets de 5 ans ou celui qui est en cours de 10 ans. Et ce projet met en avant ce que nous voulons devenir. Donc une vision de contribution au monde électrique de demain, au travers de solutions qui nous permettent de vivre dans un monde qui soit plus sûr, qui soit plus agréable à vivre quelque part. Et cette vision se décline au niveau de nos besoins en termes de formation et de développement des compétences. Vous avez créé l'université AI. Quels impacts attendez-vous de cette création ? Alors cette université d'entreprise, c'est effectivement le creuset de notre culture à venir. Nous voulons nous transformer. C'est une entreprise qui puisse avancer. Et donc la AI University va nous permettre à la fois localement dans nos différents pays, mais également globalement d'avoir une approche avec des plateformes qui soient communes et qui permettent à tout un chacun dans l'entreprise de pouvoir accéder à des formations et des moyens de se développer. Notre politique, notre idée, c'est de donner les moyens à chacun d'être acteur de son développement professionnel et personnel dans le temps. Et sur cette base, quelles sont les ambitions futures de Hager Group en tant qu'entreprise apprenante ? Alors en tant qu'entreprise apprenante, ce que nous voulons, c'est continuer à apprendre et grandir ensemble. Growing, learning together et pour pouvoir contribuer au monde électrique de demain avec des collègues qui aient des compétences, des expertises, des savoir-être qui leur permettent effectivement de grandir et de faire grandir l'entreprise dans le temps. De très beaux objectifs. Merci Franck Coutebert. Merci également à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur Décideur TV. Sous-titrage ST' 501